Je me suis beaucoup intéressé à l'onction d'empire sous toutes ses formes et il est certain que il y a des effets tout à fait pervers dans le processus impérial mais pas forcément dans le sens que l'on croit. Le processus impérial quelque part est un processus jupitérien au sens astrologique du terme, c'est à dire on va prendre des populations, on va les former, on va leur apprendre certaines règles, même une langue parfois, une religion éventuellement, des comportements et à un moment donné ces populations sont un peu clonées quelque part par le colonisateur, il y aurait une sorte de jeu de mots, le colonisateur clone. Et celui qui clonait va se retrouver confronté à celui qui l'a cloné. Et celui qui l'a cloné va pouvoir éventuellement remplacer le cloneur. Alors j'en ai parlé à plusieurs reprises mais il y a un choc en retour quelque part. Je forme des gens et ces gens finalement à un moment donné, et bien ils peuvent se substituire à moi. Et ce qui peut arriver, par exemple le cas le plus classique c'est par exemple le rapporteur l'anglais et le français. Le français a marqué l'anglais, à un moment donné l'anglais se substitue au français. Voilà un cas remarquable. Alors évidemment on peut toujours dire mais oui mais en fait compte l'anglais qui se substitue au français, il reste quand même dans le cadre de l'impénalité française. C'est exact. Mais de la même façon que le français a remplacé le latin au deuxième millénaire, bien qu'issu du latin quelque part, et bien on peut penser que l'anglais soit en train de remplacer le français au niveau du troisième millénaire. Alors, tout ça, c'est un problème, non mais je veux dire que c'est ça le problème finalement. Est-ce que le français va se défendre suffisamment pour empêcher l'anglais de dominer le troisième millénaire, ou est-ce qu'il va être capable d'intégrer l'anglais dans son propre discours, dans son propre champ ? Voilà un petit peu le débat qui se pose pour les francophones, pour les français aujourd'hui. Est-ce qu'ils doivent laisser la place à l'anglais, ou est-ce qu'ils doivent démontrer que l'anglais n'est pas vraiment un digne successeur du français, notamment parce qu'il a, trop souvent, il a tout simplement repris le français tel quel. Il ne l'a pas retransformé. Le français est beaucoup plus différent du latin que l'anglais, dans sa partie française, mais différent du français. Voilà le débat qui se pose aujourd'hui, socio-linguistique et même politico-linguistique. Merci. Merci.